Bonjour, à l'heure où le recours aux banques alimentaires, la précarité de la jeunesse devient un sujet central. Les analyses de l'Observatoire de la vie étudiante ont montré la dégradation de la situation économique des étudiantes et étudiants, alors placés à l'écart du marché du travail et la progression des difficultés psychologiques. Aujourd'hui, deux étudiants sur trois sont en situation d'extrême précarité et l'inflation actuelle n'améliore pas leur situation. Entre coûts alimentaires, de logement ou encore de santé, les postes de dépense sont nombreux pour les élèves de l'enseignement supérieur. Ainsi, la précarité étudiante croît de nouveau cette année et les mesures prises par le gouvernement sont jugées insuffisantes par les acteurs concernés. Augmentation des loyers, restauration universitaire plus onéreuse, revalorisation insuffisante des bourses et retard de celles-ci. Le coût de la vie étudiante augmente considérablement en cette rentrée, en cause bien sûr, l'inflation. La flambée des prix de l'alimentation s'accélère, augmentant de 10% sur un mois. Ainsi, nombreux sont les étudiants qui ne peuvent plus se permettre le même panier quotidien qu'auparavant, notamment quand les prix de certains produits, tels que les pâtes, l'huile ou encore la viande surgelée, ont augmenté de 15%. L'alimentation est devenue la première variable d'ajustement pour boucler les fins de mois. Beaucoup d'étudiants rognent sur les postes de dépenses régaliens et notamment sur la santé. Et beaucoup ont renoncé à des soins, 43% d'entre eux, pour des raisons financières. Une tendance particulièrement due à la hausse du coût des complémentaires santé et à la suppression du régime étudiant de sécurité sociale, rendant ainsi l'accès aux soins et les coûts associés beaucoup plus importants. Pour pallier ces multiples dépenses, les étudiants chargent alors du travail et certains acceptent des postes de 35 heures ou doivent jongler entre plusieurs postes, une solution qui n'est pas viable pour beaucoup car mettant en péril leurs études. Ainsi, les syndicats étudiants dénoncent une insuffisance de l'État pour lutter contre la précarité. De tout temps, il a été convenu que les études coûtent cher, surtout après le bac. Alors pourquoi ne pas remettre au goût du jour la valeur du travail en ne stigmatisant plus le travail manuel ? L'apprentissage, par exemple, peut amener à de très beaux métiers et bien rémunérés. C'est notre vision des choses qui maintient les gens dans la médiocrité. Alors comment expliquer ce silence autour des souffrances de cette génération ? La lutte contre la pauvreté étudiante favorise l'égalité des chances. La solution, pourtant, la solidité, plutôt, en a besoin. A demain. La solution, 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 la solution C'est parti !